et ben nous voilà notre spot le saint charles avec le meilleur charlie on va essayer de prendre du brochet toi tu penses ça va mordre certainement certainement ah oui on connaît les spots et ben allez c'est parti on embarque et on est parti à bientôt avec du fish c'est vrai qu'il nage quasiment tout seul à peine tu es une machine soumichad dans ce mishad il nage quasiment tout ça regarde juste la canne tu vois le paddle qui bleu bleu un petit pipe ouais j'ai fait un petit peu en tête là je t'ai dit je sais pas où est l'âmeçon non j'ai pas fait trop trop gaffe et que le droit des points un petit ouais ouais bon le plus gros pack du monde voilà mon métrait allez hop deuxième lancée t'as vu jack minot jack minot bon c'est vraiment pas celui que je cherchais parce que j'en voulais quand même un poil plus gros bon en tout cas ça s'annonce bon un premier pack mais bon c'est que les petits n'ont pas la même comment dire c'est pas parce que eux mordent que les gros mordent c'est ça que je veux dire ils n'ont pas le même comportement je l'ai ben là je sais pas parce que non ça doit être une perte parce que ça vient vite là mais j'ai mis une bouée t'as pas envie de te décrocher tout seul gros parce que ça me fait chier là de de te machiner là j'ai ma clope en plus là allez décroche toi là putain sans déconner alors t'as pas envie que ça se décroche ça se ça se décroche tout seul t'auras envie qu'il se décroche tout seul ah ben tu peux y aller ça le fera jamais bon 3-0 même si on va dire que ça compte à et demi vu la taille de mes brochets ça compte à demi point aux trois réunis ça fait un brochet ça fait un brochet à peu près bon plus rien dans le lac pourtant ça pourtant ça ça mouche un mais allez faire ce cast en fait il faudrait qu'on dise faire cast à chaque lancé c'est souvent là que mais c'est une perche je pense c'est petit à décrocher petite perche sur ce casse ah mais c'est maintenant on va faire c'est le premier merde ça serait maintenant c'est enfin first normalement c'est premier mais comment faire ses premiers mais quand on dit dernier lancé en anglais c'est quoi next cast finish cast je sais pas bon bref on va rester sur force cast ça a l'air de marché et je te dis là comme comme tu as tu es là justement l'île immergée donc tu sais ça te met des racines de partout là tu sais c'est des planques à basse à chigants à brochet à perche là je t'amènerai voir là tout à l'heure passer au dessus là tu vas comprendre pourquoi pourquoi est ce qu'à la base j'aime ce spot là et déjà que c'est dur d'accès donc la plupart des pêcheurs en fait qu'ils vont en fait il reste accroché donc ils sont mais le problème c'est qu'ensuite ils volent le spot parce que ils viennent avec le moteur des crochets mais donc après ils y retournent plus parce qu'ensuite quand ils voient comment c'est fait ils se disent voir non mais c'est pas la peine on peut pêcher à rien tiens regarde la salope elle est venue me ta elle est partie elle est venu taper mon leurre mais elle a tapé sur le côté elle n'a pas pris les hameçons elle arrivait comme une balle la con là je sens le brochet first cast je rigole clac regarde on est reparti t'as vu le rond là le rond là petit moitié mais je sais pas pourquoi c'est c'est le plus beau brochet que j'ai pogné elle a dit me passer c'était que ça ben vrai c'est belle poisson je sais pas ou alors un petit brochet ou une paire chaude en tout cas c'est pas gros ça m'a mis un bon coup mais coucou ma belle oh putain tu t'es bien t'es bien prise toi un petit sourire à la caméra ma belle oui hop là c'est parti j'ai perdu une méga wana niche j'ai perdu 3 wana niche une qui est très grosse à sauter comme ton brochet tantôt je la vois encore ça fait 14 ans tu voyais des ornières comme tu vois des choirs errants en ville pour elle, des bisons, toutes sortes de bêtres super chaud et puis c'est pas piqué ça ça y est oh bah t'es pas si vilaine t'es jolie quand même t'es jolie ma belle alors attends parce que là toi tu vas te scouer tu vas me coller les hommes sont en pleine gueule allez voilà et de 1 allez bouge pas bouge pas ah j'aime pas quand ils c'est sûr que là ils ont ils ont aucune chance parce que les trois tripes sont rentrés mais c'est quand c'est qu'à enlever les trois tripes là non non mais c'est juste que c'est un peu plus chiant là et tu sais j'ai plus de risque de les abîmer hop une petite jolie madame allez on remet ça à l'eau hop là on repart tranquillement poisson je l'ai ouais là c'est un brochet oh il est beau ah décroché ah coupé je suis vrai le guide ça se trouve c'est la même je pense pas parce que moi c'est c'est beaucoup plus difficile d'accès là ou ah putain décroché ouais je sais pas ça a vraiment juste tapé reparti vers l'arrière et décroché donc je saurais pas te dire 1 2 3 4 5 sur la pointe c'est ce que dit choqué il faut viser les pointes ah putain tu l'as vu il a sauté non c'est c'était un c'était autre chose mais tu l'as vu tu l'as vu tu l'as pas vu arriver sur mon leurre non j'ai vu le poisson c'est pour ça je t'ai dit je sais il a il a il est arrivé paf il me l'a décalé sur le côté il est reparti aussi sec j'ai pas vu exactement ce que c'était mais j'avais pas l'impression que c'était un un païque je pense que c'était une grosse perche qui est venue